Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler du concept de protéger notre confiance. Il y a des moments, il y a des situations qui vont affecter rapidement notre confiance. Par exemple, si mon entraîneur ou si mon patron, mon directeur me fait un commentaire négatif. Si je commets plusieurs erreurs d'affilée, ça peut affecter rapidement ma confiance. Si j'ai une défaite ou si je n'atteins pas mes objectifs dans un projet. Donc tout ça, c'est des moments, des situations qui pourraient affecter ma confiance rapidement si je n'ai pas appris à la protéger. Je ne sais pas si tu as remarqué, il arrive que certaines situations vont nous affecter à certains moments et vont beaucoup moins nous affecter à d'autres moments. C'est-à-dire qu'un commentaire négatif ou une critique de la part de notre entraîneur ou de la part d'un patron ou d'un directeur, il y a des moments où on peut bien le prendre. Il y a d'autres moments où c'est vraiment, vraiment difficile, puis on est affecté rapidement, on perd notre confiance, on est dans notre tête, on se sent déçu. Qu'est-ce qui peut faire que c'est variable, que notre réaction est variable? Mais en fait, il y a des moments où on est plus fatigué, des moments où on a plus d'énergie. Notre niveau d'énergie va déterminer comment est-ce qu'on va prendre la critique ou comment est-ce qu'on va être affecté par les situations qui surviennent dans notre vie. Donc quand on est fatigué, on est plus fragile émotionnellement. Et c'est dans ces moments-là que notre confiance est plus à risque. Et il faut apprendre, premièrement, à reconnaître les moments où on est plus fatigué, pour savoir que là, dans ces situations-là, on est plus fragile émotionnellement. Et ensuite, il faut apprendre à protéger notre confiance. Quand je suis plus fragile émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Bien, généralement, si je reçois un commentaire ou si je fais plusieurs erreurs d'affilée ou si j'ai une défaite, je vais revoir la situation dans ma tête. Donc je vais repasser la situation pour essayer de voir qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce qui s'est passé. Et dans ces moments-là, même si j'essaie d'analyser ou de prendre le contrôle pour essayer de m'améliorer dans le futur ou essayer d'éviter que ça se reproduise, dans ces situations-là, il y a certainement des pensées qui vont surgir. Donc ça ne sera pas nécessairement un retour qui va être constructif. Il va y avoir des pensées qui vont être un peu plus instrusives, qui vont amener des émotions. Par exemple, je vais me dire qu'est-ce que les autres vont penser? Pourquoi est-ce que mon patron ou mon coach m'a donné ce commentaire-là? Et là, ça va amener toutes sortes d'émotions plus inconfortables ou peut-être négatives. Et c'est ce qui pourrait éventuellement affecter ma confiance. Le fait que je repasse la situation dans ma tête et qu'il y a des pensées qui surgissent et des émotions qui soient provoquées à cause de mes pensées. Donc comme je le disais, c'est important dans ces moments-là d'apprendre à protéger notre confiance. Donc il faut être capable de savoir, en ce moment, je suis plus fragile. Il y a une situation qui vient de se produire, je viens de recevoir un commentaire et je suis plus fragile. Qu'est-ce que je dois faire dans ces situations-là? Ma priorité, c'est de recharger ma batterie. Ma batterie est déchargée, j'ai de la fatigue. Comment est-ce que je vais faire pour recharger ma batterie? Je donne un exemple. Est-ce que ça t'est arrivé à certains moments d'être très fatigué? Un soir, durant la semaine par exemple, t'es très fatigué et soudainement, t'as un ami qui t'appelle ou t'as quelqu'un qui vient te visiter chez toi et qui t'amène une bonne nouvelle. Généralement, quelque chose, peut-être une nouvelle que t'attendais depuis longtemps, généralement, quand ça se produit, soudainement, on se sent plein d'énergie. On se sentait fatigué il y a cinq minutes et maintenant tout va bien, on est heureux, on sourit, on est capable de discuter avec notre ami pendant des heures, même si avant on avait juste envie d'aller se coucher. Donc ça a tout changé. La bonne nouvelle a tout changé. Et pourquoi la bonne nouvelle a tout changé? C'est parce qu'elle a changé, elle a modifié mon état d'esprit. J'ai commencé à ressentir de la joie, ressentir du plaisir et c'est ce qui fait la différence et c'est l'émotion ou une des émotions qui va le plus rapidement recharger mes batteries. Quand j'ai de la joie, quand j'ai du plaisir, ça recharge très, très, très rapidement ma patrie. Alors le truc pour être capable de protéger ta confiance dans les moments où tu es plus fatigué, c'est qu'une fois que tu reconnais que ta confiance est fragile ou que tu es un peu plus fatigué et que tu pourrais être un peu plus susceptible dans les moments où tu reçois un commentaire négatif, par exemple, ou tu performes moins bien, une fois que tu le reconnais, tu veux, ta priorité numéro un, c'est de modifier ton état d'esprit. Et c'est pas en revoyant la situation dans ta tête, c'est pas en continuant d'essayer de contrôler ou d'éviter ce qui va se produire par la suite, c'est pas ça qui va t'aider à modifier ton état d'esprit, au contraire, tu vas juste entrer dans un cycle des émotions inconfortables dont il va être difficile de sortir. Donc souvent, un des trucs, c'est carrément de passer à autre chose, de changer nos idées dans notre tête. Donc on peut se mettre à penser à quelque chose qui est complètement hors du travail ou du sport, dépendamment du contexte, quelque chose qui nous apporte de la joie, quelque chose qui nous fait du bien. Donc pour ça, il faut être capable de savoir qu'est-ce qui m'apporte de la joie, qu'est-ce qui me fait du bien et faire des tests. Est-ce qu'écouter une musique, il y a certaines musiques souvent qui nous inspirent, est-ce qu'écouter une musique, ça me fait du bien? Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui, généralement, va m'apporter de la joie, va me faire du bien parce que cette personne-là, je m'entends bien avec elle, elle me fait rire, elle me raconte des blagues? Qu'est-ce qui m'aide à changer mes idées rapidement? Et je vais essayer de trouver des solutions peut-être dans lesquelles je suis impliquée avec d'autres personnes, donc d'autres personnes peuvent m'aider, mais je veux aussi essayer de trouver des solutions où est-ce que je suis capable, dans des moments où je suis toute seule, qu'est-ce qui peut m'aider à recharger ma batterie puis à ressentir de la joie, à ressentir du plaisir. Donc l'erreur qui est commise le plus souvent par les athlètes ou par les gens, par les directeurs, les managers, les employés au travail, c'est qu'on continue à penser à la situation pour essayer de l'améliorer. On continue à penser à nos erreurs, on continue à penser aux commentaires négatifs qu'on a reçus pour être capable de se sortir de notre mal-être ou de notre malaise, de notre émotion inconfortable. Ça fait l'effet inverse et c'est ce qui fait que notre confiance devient affectée. Si je veux protéger ma confiance, je veux protéger mon état d'esprit, je veux garder mon état d'esprit positif et trouver des moyens qui vont m'aider à avoir un état d'esprit positif et mettre la priorité sur mon état d'esprit avant d'essayer de trouver une solution. Et quand j'ai un état d'esprit positif, quand je suis dans la joie, quand je suis dans le plaisir, la solution elle vient d'elle-même. Je sais immédiatement quoi répondre à mon entraîneur par exemple ou à mon directeur ou comment est-ce que je pourrais me comporter ou quelle est la solution pour apporter une amélioration. Je vais être capable rapidement de retrouver la zone aussi quand je suis dans le plaisir, quand je suis dans la joie, retrouver ma zone optimale de performance ou mon efficacité optimale. Donc même si j'ai fait quelques erreurs d'affilée, si je priorise mon état d'esprit, si je vais faire des choses ou si j'écoute de la musique ou si je fais des actions qui vont me permettre de revenir dans le plaisir et dans la joie, rapidement après je vais être capable de retrouver ma zone de performance optimale. Alors dans cette situation, la règle d'or c'est l'enthousiasme avant la performance, la joie avant la performance. Alors j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et sur ce, je te souhaite un bon entraînement ou un bon coaching et à bientôt. je viens de la maison あと à bientôt 66 -3 on avec on 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 Sous-titrage ST' 501